bonjour aujourd'hui nous allons voir comment rendre une présentation powerpoint mémorable en cette étape bonjour que tu sois infopreneur formateur coach ou que tu es une boutique en ligne tu as besoin de faire des présentations pour promouvoir ton business ou des produits mais comment faire pour ne pas trop se prendre la tête et que ta présentation soit mémorable pour qu'une présentation soit mémorable pour les participants bien sûr il est important de respecter certaines règles quel que soit l'outil utilisé tout d'abord il est important de commencer la présentation par une introduction claire qui donne un aperçu de ce qui sera présenté et explique pourquoi c'est important cela permet aux participants de comprendre rapidement ce qu'ils vont découvrir apprendre et se concentrer sur les informations importantes ensuite la présentation doit être organisée de manière logique les informations doivent être présentées dans un ordre qui a du sens et qui permet aux participants de suivre facilement il est souvent utile d'utiliser une structure de présentation qui suit un modèle familier comme le modèle problème solution ou encore le modèle cause à effet pendant la présentation il est important de maintenir l'attention des participants cela peut être accompli en utilisant des visuels attractifs et en engageant le public avec des questions et des exercices voire un quiz interactif le présentateur doit également éviter de lire le diapositive mot pour mot et doit plutôt parler de manière naturelle et spontanée mais pour cela il faut maîtriser le sujet enfin la présentation doit se terminer avec une conclusion efficace qui résume les informations clés et rappelle aux participants pourquoi ces informations sont aussi importantes le présentateur peut également fournir des ressources supplémentaires comme des articles ou des livres recommandés pour permettre aux personnes présentes de continuer à explorer le sujet et à se former en respectant ces règles de base le présentateur peut aider les participants à mémoriser facilement ce qui est dit et présenté bien sûr il y a de nombreuses autres astuces et techniques qui peuvent être utilisées pour améliorer l'impact d'une présentation mais ces règles de base constituent un très bon point de départ la façon la plus simple de préparer une présentation c'est bien sûr l'utilisation de powerpoint qui apporte de nombreuses possibilités les présentations powerpoint sont devenues courantes dans les présentations professionnelles et scolaires c'est un bon moyen de partager des idées et de communiquer avec un public ciblé cependant pour que ta présentation soit efficace et que ton public puisse facilement mémoriser ce qui est dit et présenté il est important de respecter certaines règles y compris celles dont je viens de te parler la première règle pour créer une bonne présentation powerpoint est de choisir un thème approprié cela requiert des critères bien précis le choix d'un thème cohérent avec une couleur dominante une police de caractère et un design adapté peut aider à donner à ta présentation une apparence professionnelle et cohérente une autre règle importante est de garder ta présentation concise et de ne pas surcharger les diapositives avec trop de textes de puces ou d'images tu n'es pas obligé d'écrire tout le texte que tu dis puisque tu le dis les gens vont écouter sache que les présentations typiques ne doivent pas durer plus de sept à dix minutes donc essaie de maintenir une présentation courte et dynamique au delà de ce temps la majorité des participants décrochent et ne sont plus aussi attentifs il est donc inutile de les ennuyer il est préférable de faire deux présentations distinctes si une seule est trop longue il faut scinder en fonction des sujets abordés et à ce moment là tu expliques à la fin de ta première présentation que la suite sera donnée dans une autre présentation et puis aussi pour rendre ta présentation plus intéressante et mémorable il est également recommandé d'utiliser des images et des graphiques pour illustrer ton propos dans powerpoint c'est extrêmement facile cependant assure toi que ces images sont pertinentes et en rapport avec le sujet de ta présentation si elle est animée de façon subtile ce sera encore plus attractif évite de surcharger tes diapositives avec trop de textes de plus images garde la présentation concise il est important de maintenir un équilibre entre le texte et les images pour que la présentation soit facile à comprendre et à suivre enfin n'oublie pas de répéter et de t'entraîner avant de donner ta présentation en direct c'est un peu comme si tu entré en scène cela te permettra de te sentir plus à l'aise et de mieux maîtriser ton sujet en somme pour que ta présentation powerpoint soit efficace il est important de respecter ses règles de base choisir le thème approprié garder ta présentation concise pas trop longue utilise des images pertinentes et entraîne toi avant de donner ta présentation et n'oublie pas ce dont je t'ai parlé précédemment la présentation doit se terminer avec une conclusion claire qui résume les informations clés et rappelle aux participants pourquoi ces informations sont importantes c'est le moment d'ajouter des informations autres comme ton adresse électronique de contact le lien vers ton produit ou un produit complémentaire et répondre aux questions posées durant la présentation si tu procèdes comme cela tu devrais réaliser une présentation mémorable voilà c'est terminé pour cette présentation on se retrouve dans une autre vidéo à très vite